Je suis le docteur Maître Jean, je gère ce laboratoire qui est un laboratoire hospitalier. Ce laboratoire fait partie du groupement hospitalier de l'Ouest Lémanique, situé à Nyon, une ville en Suisse, entre Genève et Lausanne. En tant que laboratoire, nous desservons principalement l'hôpital qui est un hôpital qui présente des actifs de soins aigus avec des urgences, des soins intensifs, de la chirurgie, médecine interne, gynécologie, obstétrique, pédiatrie. Sur un deuxième site, on a également une mission pulmonaire et ce que nous appelons en Suisse un EMS, c'est-à-dire un établissement médico-social pour accueillir des personnes, c'est de la gériatrie et de la psychogériatrie. En parallèle, nous travaillons aussi avec des partenaires, des cliniques, partenaires externes, deux cliniques, un hôpital psychiatrique et des cabinets de médecins dans notre zone. Nous sommes à un laboratoire maintenant assez complet, nous faisons de la chimie, de l'hématologie, de l'hémostase, de la microbiologie et évidemment de l'immuno-hématologie puisque nous assurons, le laboratoire assure également la banque de sang pour l'hôpital. Il y a des bases légales très rigides de tout ce qui concerne l'immuno-hématologie puisque l'immuno-hématologie ici est gérée par Swissmedic qui est l'instance qui est fédérale en charge de tout ce qui est médicaments. Le sang étant considéré comme un médicament, nous devons nous inscrire dans cette logique légale et cet instrument nous aide à respecter par ses spécifications ses prérequis légaux. Avec maintenant globalement 5-6 mois d'utilisation, on a un système qui répond adéquatement aux besoins, le cahier des charges est respecté. On n'a pas encore utilisé toute la possibilité de tests qu'on compte faire dessus, donc il y a encore beaucoup de possibilités d'évolution qu'on n'a pas explorées mais qu'on est confiants d'explorer avec un instrument comme ça à nos côtés. L'atout de cet instrument dans notre organisation par rapport à la solution antérieure, c'était vraiment une simplification. Puisque avant, le technicien ou la technicienne devaient être présents fréquemment auprès de l'instrument pour des actions sans aucune plus-value. Là, la technicienne charge ses échantillons, charge éventuellement ses réactifs, lance l'analyse et elle ne revient vers l'instrument que pour valider le résultat, vraiment pour solliciter son savoir-faire, son expertise. Et ça c'est très important et c'est vraiment cet instrument qui a permis cette simplification et cette sollicitation à propos de l'expertise de la technicienne. L'instrument travaille avec deux logiciels, un logiciel de pilotage convivial, informatif, on voit très bien ce qui se passe, on voit très bien les ressources dont il a besoin, ce qu'il est en train de faire, etc. Et ensuite le résultat est lui-même transféré vers l'IHCOM qui lui, elle nous assure l'expertise du résultat. Et c'est une solution qui fonctionne adéquatement et qui répond vraiment aux besoins. La lumière indique l'état de fonctionnement, c'est une façon agréable de voir ce qui se passe quand on n'est pas à proximité de l'écran. Au public, quand on est dans un hôpital qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la nuit il n'y a qu'une seule personne, il faut qu'elle puisse comprendre et visualiser l'état de l'instrument, sans être immédiatement à proximité et c'est son utilité. Et très sincèrement, on a des très bonnes relations avec Biorat, c'est un point vital dans un achat, dans un investissement, d'avoir des relations aussi bien performantes avec le point de vue technico-commercial qu'au point de vue technique pur. Et Biorat donne satisfaction sur ces points de vue-là. Nous travaillons avec Biorat depuis 19 ans, c'est un long partenariat maintenant. A l'issue de celui-là, nous devrions atteindre les 25 ans, le quart de siècle de partenariat. C'est quelque chose qui s'est construit, qui s'est construit dans la confiance, dans la réactivité et dans le fait de pouvoir compter sur des gens, des instruments et de la réponse, de l'écoute des besoins.